Be the best Cette compétition sportive qui rassemble chaque année les amoureux de la marche et de la course à pied à Porto-Nouveau aura encore lieu cette année avec plein d'innovations. C'est de réunir au moins 1000 amoureux de la marche et de la course à pied à Porto-Nouveau dont au moins 20% de femmes parce que nous plaçons chacun de nos marathons sur la sensibilisation et l'encouragement des femmes à une activité sportive à tout au moins la marche. Nous voulons aussi que tout le monde puisse apprendre à marcher, apprendre à travailler pour son mieux-être à travers le sport. C'est pour ça, entre autres, que nous avons parlé pour cette édition d'une activité dénommée Tout Porto marche, en marche du marathon mais qui va vraiment emmener les femmes du marché, les aimes, en fait tous les artisans et structures de la ville à pouvoir faire une marche de 5 km et avoir tout le bien que ça peut faire à la santé. Donc c'est un de nos objectifs principaux à travers cette cinquième édition. Nous allons aussi pour la première fois à Porto-Nouveau organiser une course handisport. Une course handisport, c'est nos compatriotes qui sont en fauteuil roulant. Nous allons leur permettre sur 10 km de pouvoir aussi compétir parce qu'ils aiment le faire. On l'a fait il y a quelques mois à Cotonou et c'était très bien. Donc nous allons offrir un 10 km course à ces personnes-là qui sont en fauteuil roulant pour qu'ils puissent nous démontrer toute leur performance car ils aiment aussi concourir. C'est la première fois qu'on a un Polonais qui vient nous visiter ici à Porto-Nouveau et juste via ce marathon. Le dernier objectif de notre activité c'est de démarrer à l'heure pour montrer la valorisation de notre valeur ponctualité. Face à la presse, ce vendredi 22 juillet 2022, le programme entier de l'édition 2022 du marathon BVBest pour sa cinquième représentation a été dévoilé. Tout Porto marche. Villages du marathon sont entre autres les moments forts de ce grand rendez-vous qui se tiendra sur une série de jours entremêlés de plusieurs communications et de diverses prestations artistiques, culturelles et musicales. Tout ceci du 6 au 14 août 2022, le grand jour aura lieu, la grande compétition. Le départ et l'arrivée de nos marathons, en tout cas de nos différentes courses, c'est toujours la mairie ou aux alentours de la mairie, que les 42 km partiront à 7h le 14 août, 7h00. À 7h15, le semi-marathon partira. À 7h30, comme vous le voyez affiché, les 10 km partiront. À 7h45, le handisport partira, la course en fauteuil roulant. À 8h00, la marche partira. Et aussi partiront avec la marche les différents challenges. On a un challenge arrondissement de Porte-Novo pour faire challenger les différents arrondissements et donner des trophées et médailles. Les femmes auront leur challenge et l'inscription au challenge femmes est complètement gratuite. N'oubliez pas notre objectif d'avoir au moins 20% de femmes qui fassent la marche. Ensuite, on aura un challenge sur les clubs de sport. Les clubs de sport vont se mesurer les uns aux autres. Et il y a aussi un challenge d'entreprise pour que les entreprises viennent faire du team building sur le circuit du marathon, mais aussi viennent dans une ambiance conviviale se mesurer aux autres entreprises qui vont s'inscrire. Nous avons différents parcours. Le parcours des 10 km, le voilà affiché. Il part des environs de la mairie. Il va jusqu'au carrefour Cachy. Il continue jusqu'au carrefour Nagior. Et il va au carrefour Y. Ça fait 5 km et on revient au même endroit, ce qui fait les 10 km. Les 21 km, on continue le même circuit, arrivé au carrefour Y. On continue jusqu'au boulevard du cinquantenaire. On monte sur le boulevard du cinquantenaire et on arrive jusqu'au carrefour Moussa. On fait un demi-tour et on fait le même circuit jusqu'à revenir aux environs de la mairie pour l'arrivée. Maintenant, le circuit des 42 km qui est le plus long. Quand on arrive par le même circuit sur le boulevard du cinquantenaire, quand on fait le demi-tour au niveau du carrefour Moussa, au lieu de revenir vers la gauche, on va vers la droite pour aller vers Misreté. Et on tourne au niveau du carrefour Misreté. On redescend à nouveau jusqu'à Wando. On redescend jusqu'au carrefour Beau Rivage. On fait la boucle jusqu'à aller à la place Bagnol. Et on revient en arrière jusqu'au carrefour Nadjor. Et on fait tout droit pour venir au niveau de la mairie. Et on a fait les 42 km. Et ça se passera avec l'encadrement de la police républicaine, du groupement des sapeurs-pompiers, de la Croix-Rouge et de plusieurs autres structures associées. Ce dont on peut vous rassurer, c'est de la disponibilité de la police républicaine et de nos collègues qui sont spécialistes dans les secours. Et comme le divisionnaire vient de le dire, avec les autres entités qui, de façon collégiale, nous allons œuvrer pour un marathon réussi. Il y a d'autres entités également comme la Croix-Rouge, il y a les scouts, il y a aussi les bénévoles. Donc c'est tous ces tentants ensemble, à savoir la police républicaine, les sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, les scouts et les bénévoles qui, regroupant en une seule entité, jouent le rôle sécuritaire pour mieux sécuriser le marathon de Porte-Nouveau. Comme à chaque année, depuis cinq ans, le marathon BVBest a toujours bénéficié du soutien de la Fédération Béninoise d'Athlétisme. Depuis cinq ans que BVBest s'organise, la Fédération Béninoise d'Athlétisme est toujours présente pour l'organisation technique et la réussite des différents événements. À cette rencontre médiatique à la mairie de Porte-Nouveau, c'est le chef service éducation, sport et loisirs, qui représente l'autorité municipale charlemagne, Niancoti. Je peux déjà vous confirmer que le conseil municipal sera là pour vous soutenir et j'invite également de ce fait les partenaires et les sponsors à nous rejoindre pour faire de cette édition la plus belle. Je voudrais aussi inviter toute la population de Porte-Nouveau à s'inscrire et à participer massivement aux différentes activités prévues dans ce cadre. Le bras opérationnel du ministère des Sports dans le département de l'Ouémé, le poulain du ministre Oswad Oumeki, à sa prise de parole, adresse. Nous sommes à la cinquième édition du marathon BVBest de Porte-Nouveau. Et si le marathon tient et augmente ou double même ses ambitions, c'est parce que vous avez cru en la chose et c'est parce que vous avez soutenu et vous avez toujours envie de soutenir. Le ministère des Sports, qui est le garant de tout ce qui est activités sportives au niveau national, a cru à la chose et marque sa présence et son soutien à chaque édition pour montrer combien de fois Porte-Nouveau mérite son marathon, que Porte-Nouveau mérite mieux. Et c'est pour ça que nous demandons à tous ceux qui croient à l'animation sportive au niveau national, international, à toutes les personnes morales ou physiques d'écouter le cri de cœur des organisateurs du marathon et de venir marquer leur présence sur l'édition. Faire du marathon BVBest de Porte-Nouveau, l'un des meilleurs et le plus grands de la sous-région, tel est le VECHER des initiateurs de cette compétition qui rassemble chaque année les ferules de la marche et de la course à pied à Porte-Nouveau. Cette année, c'est la date du 14 août 2022 qui est retenue. Personnes de bonne volonté, sponsors et autres partenaires sont attendus pour la réussite de cette cinquième édition de ce marathon dénommé BVBest.